...leur remplaçant Kreeaz. Je le vois ainsi. Je l'imagine comme cela. Les Fnatic ont perdu, je pense, le pistol, le knife, pardon, pour se retrouver en attaque sur Mirage. Molotov, Fumi et... Brutalité, voilà. Ça partait en mode Brocoli, mais c'est Brutalité le mot que je voulais, parce que le Brocoli n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez Angel. OOOOH ! Je fais quadruplé ! Oh, c'est terrible ! Quel accident de parcours pour Fnatic le quintuplé ! Tu parlais de brutalité, la voilà. La voilà la brutalité. Allez, laissez-lui ton ace. Petite balle. Fnatic à qui on a dit, fuis ton assiette de Brocoli. Voilà ce que ça donne. Il aimerait bien ce quintuplé crush. Mais il n'arrive pas à choper Golden qui va s'engager vers la kitchen. Quel accident ! Quel accident ! Golden qui va essayer de faire des accidents d'argent déjà. Mais l'amorçage est nettement compromis. Le round ! Ou quelques dollars de plus, mais en tout cas pas d'amorçage, pas de compromis, pas de SG au deuxième point. Encore que... Golden s'il trouve... Un triplé peut-être ? Il aurait un amorçage. Il veut aller chercher un kill sur cette short. Avec l'USP c'est pas impossible. Ils n'ont pas de rune à la clé. Il finit par tomber. Pas de kill supplémentaire. On va avoir beaucoup de plaisir à voir le replay. Oh là là, l'accident. Ouais, c'est un carnage. Ça s'envole parfaitement sur lui. Et pourtant on sentait les Fnatic lancer sur les chapeaux de roue. La prise mid nonchalante, le plan de jeu comme prévu, le kill, le stuff, tout, et le fumigène casse complètement leur dynamique. Je me demande si c'est pas le leur. Il est un peu étrange ce fumigène, je me demande s'ils sont pas un coup de bigot à vouloir traverser leur propre fumigène. Ouais. J'ai pas fait attention non plus qui avait placé le fumigène. Quand on a vu la sortie sur la window, ça annonçait la couleur. Ouais. Mais au final, je suis capable de mettre la même chose. Pour moi, c'est comme ça que les resources peuvent gagner ce match. Le problème, c'est qu'un Farnou peut-être souriait plus, parce qu'il faut remettre en... un situe monnaie en route là, et c'est pas facile en CT. Un Farnou avec cette remontée, il y avait peut-être plus sur les cloches de cette manière. Ouais. Et puis c'est vrai qu'un Farnou, ça laisse un peu plus de place aux individualités, contrairement à Mirage. Je sais pas trop ça. Ouais, je sais pas, ça dépend. Ouais, je la vois un peu plus orientée jeu d'équipe, mais pourquoi pas, on l'a vu avec Zewo tout à l'heure. Ouais. Après c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais... Ça doit être ça. Il reste encore deux joueurs à aller chercher, on était sur une écho totale. Il reste plus que flusha, bombe sur le dos. Il va s'orienter devant le MP9 de Crush. Je dirais qu'un Farnou, tu peux vraiment enchaîner les kills, mais par contre Mirage seul, tu peux faire un kill ou deux très importants. Mais t'auras du mal à les enchaîner en CT comme en terreau. Je dirais ça comme ça. Mais c'est vrai qu'un Farnou seul dans ton pit, seul sur ton BP, seul en attaque. J'suis d'accord avec toi. Ouais, flusha qui l'attendait enfin. Ok, perfect de contre-écho, on garde des armes, on garde des stuffs, pas de problème. Héros d'armée des Fnatic maintenant. Casser dans leur dynamique, malgré un départ pourtant trop nitruant, pardon, j'arrive même pas à le dire tellement ils ont été coupés. L'herbe sur le pied. Brolin à l'écran. Pour s'en lancer. Avec un remplaçant, Kreaz remplace, Crim's malade. Mais ils ont le même nom de famille. Donc ça va. Johnson. Un Johnson pour un Johnson. Sans lien de parenté. Dupont et Dupont. Version suédoise. Le ki a lancé ce stuff, il a pris d'énormes risques. Pompier de Grolangue qui n'a pas que ça à faire. On veut s'installer. On veut jouer en Synergy avec GW qui est dans le souterrain. Et puis on prend le middle qui n'est pas vraiment contesté. En fait on envoie le stuff mais on ne joue pas les duals pour autant. Côté Razor, on ne prend pas trop de risques. Encore que Crush là, il est quasiment spontané. Oui, hormis Crush là qui va chercher beaucoup de terrain. Et bah il a tout compris. C'est parfait. Autant aller un peu plus loin. Golden se méfie. Golden 0 naïveté dans le placement de Visor. Mais il ne s'attend pas à avoir Crush sur ce côté là. C'était juste. Mais le kill est assuré. L'information est prise. Un GW qui lui reprend position, Crush ne s'en doutera jamais. Et du coup, GW peut enchaîner et aller se placer en B. Même si Angel a le temps de reprendre position ici. Oui, ils se sont très aperçus. En effet. Il y a des renforts qui viennent. Ça va pousser à la rotation. GW qui joue un duel important ici. Il reste une quarantaine de secondes. On a Brolin qui arrive en renfort à partir de cette short qui voit la position de son adversaire qui a droppé son arme. Alors qu'il n'y a pas de raison de la dropper. Ça va être un misclic. Les timings sur ce round sont exceptionnels. Et encore un timing. Et encore un timing raté. Oh, il y a tellement de suspense. Mais là, ça devrait clore les débats. Le B est complètement abandonné par la défense. Les statics sont rentrés. Attends, 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 la bombe est en A ? Oui, on n'a pas le temps. Ça ne clore rien du tout ? Il faut aller en A. Il faut aller en A. Il faut faire face à deux joueurs potentiellement. Trois avec un joueur sur le CT. On a peu de temps pour entrer. Il faut limite courir et tenter de la bombe tout de suite. C'est impossible. Ils ont perdu ! Ils ont perdu ! Scooby-Xity fait le kill-clé ! Il n'y a pas le temps d'amorcer ! Oh, l'accident ! Oh, ce round ! C'est n'importe quoi. N'importe quoi, ce round ! Oh, ce round ! Ah, c'est exactement comme ça que les Russes peuvent gagner, je pense. C'est... ouais. Crush qui court au spawn. On se timing. Je te re-timing. Je te rate. On se froid. On ne s'abat pas. Il jette la bombe. Il jette son arme. On ne sait pas pourquoi. Ouais, il veut l'arme. Je crois qu'il va récupérer l'arme quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Personne n'est mort ici. Mais oui, mais il avait raison. Il a jeté son arme par accident, en fait. Oh, yo, yo. C'est n'importe quoi sur eux. Bon, oublions ce qui s'est passé. Oh, c'est incroyable. 3-0 pour la vague. Moi, je te dis, c'est ça et les clutchs. C'est à voir. C'est les ingrédients pour Airazers. Ouais, ouais. Un match qui n'a aucun sens. Pourtant, les fatigues, ils aiment bien quand c'est le cirque. Quand c'est le cirque, ça leur réussit ça à une époque. Là, ça allait trop loin. Ce qui était très bien joué des Airazers, c'est de ne pas rotate, par contre. Ouais, ouais. Le fait d'avoir maintenu leur position, ça permet de faire la différence. Alors, on a une espèce de petit achat avec un two men army. En fait, c'est des armes conservées, non, c'est ça ? Parce qu'on a consommé des armes à la fin du round, je crois. J'en ai échappé, j'ai oublié. Je n'ai pas fait attention. Je crois qu'il y en avait une ou deux. Il y en a une, sûre, qui était conservée. Juste aussi. Attends, je vais voir si je peux confirmer. Ok, l'ouverture de JW avec ses armes, elle se révèle très utile. À travers de la réussite pour Angel. Et oui, c'est ça, JW, son coéquipier n'était pas tombé. Seul 3, tes suédois étaient tombés sur le round précédent. On fait tout le tour, la double raybinou est annulée. En fait, on n'envoie que JW et son AK avec ses trois points de vie. Une reprise. Avec des kits un peu utilitaires, avec deux infos, peut-être trois. On repère Brolan, on repère le Golden qui est battu. Et le JW arrive dans le dos et personne ne s'en soucie. Mais le fumigène ne protégera pas. Flarich qui prend un truc un peu étrange. Il est bas à la tête chercheuse, ici. C'est la coupe de JW, le rune. Perche le chat sur explosion, mais la bombe est plantée. Enfin, le rune est remporté, pardon, c'est le principal. C'est vrai que sur les deux premières cartes, à chaque fois, on a eu des... Chaque équipe qui a envoyé un 5-0 dans les dents de l'autre. Ouais. Là, on a un peu plus de bataille, cette fois-ci. C'est pas là. Oh là là. J'ai l'impression de JW. Le saut magistral du cirque de JW. Le travers fumigène à la fin. Il y avait tout, hein. Il y avait tout et ça marque un point. C'était un rune d'écho seulement pour Fnatic, même s'il y avait deux armes conservées. Rachat, malgré cela, des Hellraisers, qui investit sur un sniper pour Nucky. Scooby-X qui tombe directement sur une tentative de décale dans un fumigène pompier. Qui est en incapacité de venger ou de trade. Et le fameux JW arrive enfin par le souterrain. Je crois que le Fix-B nous refait le coup sur Mini-Cat, hein. Oui, oui. JW, en tout cas, nous, bien sûr. Flarich tient bon sur le A. Il faut gagner du temps, au moins, franchement, des kills. Parce que le Fix-B va arriver. En bataille, on repousse un CT sur la short. On se renferme sur le A, il ne reste plus Flarich. Qui va être pris de toutes parts par le connector, par la rampa. Il est coincé au niveau de ce Shadow. Il arrive à faire tomber, quand même, Roland. Il affaiblit Kreaz, mais de très peu. Maintenant, on comptait sur Angel, mais qui a été vite balayé. Il ne reste plus que Crush. Qui arrive à récupérer Naka. Ouais, Crush qui a tendu par Kreaz dans le transfert. Il faut mieux sauvegarder Ceta. Mais il croit en lui. Ce n'est pas possible. Il tire sur une planche de bois. Et Fnatic qui s'impose. Là, Flarich, on l'a un peu trollé. Les rotations ont pris une éternité. Il se retrouvait avec 3 points d'accès à gérer simultanément. Sans avoir jamais un soutien, ni même une flash. Rien, du tout. On a laissé pour compte le laiton, qui pourtant montre une fiabilité à toute épreuve. Bonne déco pour les lasers. On arrive au bout des finances. Il y a de quoi égaliser, côté Fnatic. Sur le papier, pas d'inquiétude. On fait un stack B. On part à 5 sur la short, j'ai l'impression. Ouais, c'est le cas. Pas de flash pour sortir. Certainement, on va tenter de se stacker sur cette zone. On a repéré un joueur sur la short. Et c'est JW. Qui a d'ailleurs l'information sur la position de plusieurs CT ici. Il arrive à décrocher une petite tête vite fait avant de s'engouffrer dans l'underground. Il ne prendra pas de kill supplémentaire. On va aller chercher son arme. D'ailleurs, on va accueillir les joueurs restants, côté Fnatic. La bombe est amorcée. Il reste accueillir quelques joueurs équipés d'USP. Le GMP pourrait permettre de faire entrer un peu de dollars en plus pour les Hellraisers. 4v3. On part pas tant que ça à la chasse, côté Hellraiser. On reste dans le mid. L'administration sur la window peut-être pour surprendre de la... Golden pardon, Lucid. Ça aurait été sympa. Ça aurait fait 2k6 sur notre team. Du beurre dans les épinards. D'un rachat difficile. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Côté Hellraiser vers un joueur. Mais bon, ça n'a aucun impact. Alors, est-ce que Flarish va régaler un sniper ? Pour le bon Noki. Qui avait fait un superbe full team sur Overpass pour conclure et marquer le 6ème point de son équipe. Probable. Probable ce sniper. Il pourrait faire Kevlar casque snipe, Kevlar stuff snipe. Noki qui a son snipe. Ouais. Au frais de Flarish. L'achat est fait. Les casques manquent. Tant pis. Pas si grave. Double prise window qui se fait sanctionner direct. Et là, côté Fnatic, on va dérouler. On a fait tomber deux joueurs dans le mid. On sait que ça va être affaibli sur un des deux BP. Est-ce qu'on va s'orienter sur le bon ? Non. Mais Flusha. Flusha, lui, a la solution. Ainsi que Golden. En 30 secondes. Il y a déjà quatre joueurs Hellraiser qui sont tombés. Il n'y a plus qu'à aller chercher. Oh ! Oh ! J.W. Il a mis un gros réflexe là, on le voit. À la troisième personne. J'aimerais bien voir le replay. Ah, ils ont tous mis du sale. Et Flusha ne revient pas. Il est en train de dresser la parole pour lui dire ça devait être du sale, ça. En tout cas, ce qui est sale aussi, c'est leur stratégie. On retrouve le pistolet, le deux balles de Flusha. Comme si on en avait besoin. Golden, très efficace. Et là, c'est le drame. Unscope réflexe. Sur un joueur qui ne me vise pas la tête, il faudra quand même le signaler. Ouais, c'est beau. Mais... On a été vite contrés sur cette agression Windows, ça a fait beaucoup de mal. C'est un jeu orgueilleux de la part de Fnatic. Les sorts timides. La contre-éco ici est très rapide. Ouh là, le timing. C'est le format. Pas d'accident. Il y a un coéquipier qui s'en a pour couvrir. Crush qui arrive à décrocher une tête sur Créaz. 3v3. Pas d'arme à récupérer pour l'instant pour se renforcer. Ça se fera au pistolet. Ah, JW qui fait tomber Angel. Crush peut survivre encore. Il y a un pas de redirection. Côté Fnatic, on s'oriente sur le A, confiant, ensemble. Ouais, c'est le jeu simple, percutant et orgueilleux des Fnatic qui montre bien sûr une certaine limite. Il y a un peu de skill chez les Razors, c'est des risques. C'est une frappe psychologique. Ils peuvent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont bien supérieurs et aussi à l'adversaire. Mais voilà, le retour, c'est que c'est peut-être pas si vrai. Les Fnatic sont supérieurs à condition de s'appliquer pleinement. S'ils simplifient leur jeu à l'extrême, ils prennent des risques. Et si, c'est de risque. Ce clutch, ce 2v2 jouable pour Crush. Bon, pour Crush, seulement finalement en 1v2. Sur une écho sèche, c'est beaucoup déjà de dégâts. Ça s'arrêtera là. Les Fnatic maîtrisent en s'appliquant à la fin. On va voir si en armée, ils maintiennent ce rythme effréné. Rune armée à venir. Il y a de quoi acheter un sniper pour Nuki. On voit quelques pépites de Crush. Et Nuki aussi d'ailleurs, à partir du coup de CT. Un sniper à venir très certainement. Pause tactique pour les Hellraiser. Parce que c'est vrai que mine de rien, 3-0 assurés par Hellraiser. Mais là, ils subissent tout de suite un 5-0 des Fnatic. Donc là, il faut tout de suite se ressaisir. Il y a un combat de coq. Ça se sent, le pistol a été renouvelé en armée. Il y a un combat de kill qui est lancé. On va jouer simple et percutant. Comme d'ailleurs, on peut le voir souvent dans un jeu russophone. Donc la réponse doit être simple et efficace aussi. Il faut tenir un skill. A voir si les fatigues continuent vraiment là-dessus. Il pourrait changer de visage. Structurer, ralentir. Percussion, palaz, un sniper. JW lui fonce dessus. Il a compris, il a entendu le scope JW. Et met sa clique droit. JW supérieur ici. Repousse adversaire, mais ne le choppe pas pour autant. Scobie qui réapparaît pente avec son coéquipier pour prendre un peu d'espace et une information. Il ne voit pas donc plus se laisser là. Oh, JW. C'est osé là. Un peu trop haut d'ailleurs. Le trio d'attaque qui réoriente sur le middle. On met bien toutes les smokes, tout ce qu'il faut pour pouvoir passer. Mais le key qui profite d'un espace laissé au-dessus de celle du connector. Il y a une smoke qui est arrivée trop tard visiblement. Parce qu'on voit que là, elle vient d'être posée. Et du coup, c'est un 3v5 pour essayer de prendre le BPB. Flush qui va décapiter Angel juste au-dessus du bench. Crush qui doit tenter de survivre sur cette hauteur pour apporter un appui important pour les Razer. Les stuffs sont là, mais il finit par tomber. Les Fnatic peuvent renverser ce round. 3v3, la bombe est amorcée. Reprise à jouer. Côté le Razer avec un joueur carré dans le dos. Quel flash pour prendre le BP sur le sniper. Elle était superbe et absolument nécessaire. Flush qui prend le BP sur une ouverture de Flusha. Il est toujours là d'ailleurs, mais il prend des dégâts. Il y a un joueur dans le dos. Il y a un kit sur Scoobixi. Nassandir qui révélera donc sa position. Et voilà Nassandir qui enchaîne même sur un deuxième Zenuki qui s'écroule. Flash tient bon pour un v2. Qui lui coûte trop cher d'ailleurs ce duel remporté. Donc on va garder le sniper simplement. Encore une fois, jeu d'orgueil. LJWA et une Axel Middle un peu simple. Mais Flusha lui aussi dans un jeu simple. Cette fois-ci payant. Il met le 2 balles sur le fixe B. On va presque choper Flarish. Oh oui. Ah ça s'est joué de peu. Donc 6-A3. En partant d'un 3-V5 d'ailleurs sur le rune. Qui était vraiment bien joué. La percée du B a été bien gérée. Notamment avec la flash. T'as souligné. Elle est très belle. Elle était pas courante. Elle était absolument nécessaire. Et Brolin aussi en extrémité se rend compte que le BP est pris. Et donc le fixe B est probablement contact. Mais lui il va pas. Il ne se précipite pas. Il attend patiemment. Et ça paye. Seulement MP9 pour accompagner le sniper de Nucky. Qui a été considéré. Ah JW qui court encore tout droit. Et qui va jusqu'au niveau du jungle déjà. Fouché en profite. JW par sa présence a désorganisé et déconcentré Flarish. Golden repère l'off du B qui devient un modèle courant. JW continue. Il pourrait être alpagué ici. Et ben non c'est du contraire. Creas. Tiens bon malgré les dégâts d'Angel. Les Fnatic font preuve de résistance sur des duels. Parfois incertains. Mais toujours cette percussion. Toujours je pense. Des Fnatic qui prennent de haut. Hellraisers. Parfois ça manque. A la fin ça donne toujours des rounds gagnés. Mais parfois on se manque. JW qui se rate. L'accès limite qui se fait avoir. Heureusement Fouchal de balle. Et le Bo clutch ensuite. Là c'est pareil. Il court tout droit. Maîtrise le sujet. Mais il y a des moments de tension. Et sinon pouvoir faire tomber ce sniper. C'est maintenant l'objectif de Fnatic. Ouais on part à la chasse. On a pris beaucoup d'espace pour aller chercher cette arme. Kubiksy qui va peut-être pouvoir upgrade le sien. Alors on prend l'un et là pour l'empêcher. Oh il a vu le canon hein. Il a vu le canon de son adversaire. On va le chercher avec une flash. Ouais Nuki ça va se compliquer. On lui saute dessus. Et on fait tomber son sniper. Mission accomplie pour le Fnatic. 7 à 3. On fait tomber toutes les armes. La série continue de plus belle. On a un Brolan Premium. 13 kills à 4. En 10 runes. Ouais moi j'attends une réponse d'Elraesers. Maintenant c'est simple hein. Ça va être en début de rune. Ça va être du rapide. Ça va être nonchalant. Irrespectueux peut-être. Il faut dire non. Avec un sniper. Ok. Ah voilà début de rune. Oh bah. On va pas en arriver qu'ils ont déjà les stuff. Euh ouais. Molotov pas de pompier. N'importe quoi. J'ai doublé. Mais ils font n'importe quoi et ça marche. Oh la la. Et GW qui finit par tomber à travers le Fumi. Doublé de Scoobix. Ils ont le Fumi. Non mais. Ce match. On va avoir du n'importe quoi. Comme au début de rune. Ils ont frôlé la catastrophe ici. Ouais. Ça a failli s'aligner. Alors après tout ce broie on finit sur un 3v2. Là bon moi. Pour feintre l'amorçage. Pour mettre un peu de pression. On va un peu trop loin finalement Nucky. Et là pour défendre Creaz. Le remplaçant au DF Natic. A peut-être l'occasion de briller en 1v3. Et non. Ça sera pas le cas. Scoobixi au niveau du CT. Tenez bon. Et c'est euh. Un nouveau rune pour les Razer. Après une euh. Une série de 7 runes perdues. Là. Ces runes. Et notamment GW. C'est l'exemple in-game. De cette arrogance. Qui ressort de Fnatic depuis des années. Il y a une vraie arrogance. Euh. C'est du jamais vu hein. Pour aller aussi loin. Il lance un Fumi SK. Il en manque d'autres. GW il va baïonnette au canon. Les flashs ont à peine pété. Ses coéquipiers jouent l'exec tout d'un coup. En disant bon on va structurer. Jouer bien. Mais lui non pas du tout. On met pas de pompier. Mais. Ça n'a aucun sens. C'est pas passé loin de marché. Faut un doublé dans un Fumi pour que ça tienne. Chez les Razers. Alors on a deux joueurs qui vont. Feinter une agression A certainement. En faisant partie un jeu de smoke. C'est le cas. On les voit passer sur un minimap à l'écran aussi. Du coup on part en rotation. Angel qui lâche complètement le BP. Il reste plus qu'un joueur. C'est crush. Ah par contre là on est naïf. On est naïf. On a entendu un joueur faire la rotation du coup. On s'est dit que c'était le seul fixe B. Mais non en fait il était resté là. Et ça n'empêche pas de prendre la zone. BP est pris. On met les voltoffs pour empêcher la rotation. Attention au joueur qui va vite arriver dans le dos. On va pouvoir aller amorcer là-bas. Oh là là. Coup de fouches a très efficace. On s'est servi de Brolan qui a fait la viande et qui offre le BP. JW. Le cirque de JW. Pontier du bien sûr. Pour le pire. Mais ici. Le meilleur. Il ne reste que Scoobixi. Qui met un très mauvais shot à Creaz. Il est volatile aussi ce Scoobixi. Il est rapide. Il est percutant. Mais il est pris dans son dos par Pusha. Qui coupait en A jusqu'à présent. Mais qui est bien sûr revenu pour le B. Bien joué par les Fnatic. Un simple fake A. Et on enclenche en B. Les Razers qui veulent être réactifs au maximum. Tombe dans le panneau. Et Brolan qui est là on le voit au score loin devant. Mais qui se sacrifie complètement. Ouais. Il est envoyé en l'air. On a crié pull. Brolan est parti en l'air. Alors évidemment le CT tire dessus. Mais ça lui coûte la vie à vengeance de la part de JW. Qui se sert de son coéquipier. Comme un punching ball. On va prendre le middle. On va prendre le middle. Avec deux joueurs. Côté le Razer. On a seulement deux armes. Une M4. Et un P9. Et on a JW. Encore à l'oeuvre. Avec Crush là qui... Qui se répète un peu trop. Oui. Quasiment un round sur 2. Il a tendance à pousser. Un round sur 2. Un round sur 3. C'est exactement ce qu'il y a de JW. Et JW bah lui ça lui fait plaisir hein. S'il peut courir. Il appuie sur Z et let's go. Il a tout misé dessus JW. Non mais là c'est très clair. Et maintenant ça devient vraiment évident. Il y a une arrogance chez Fnatic. Et le démonitor commun à chaque fois c'est JW. Et ça se voit sur ce genre de match. Alors ils sont supérieurs. Ça c'est sûr. Mais ce style. Regarde-le. Regarde-le ! Il va croquer en contre-éco avec une AK. Roue libre ! En plus on sait que ce passage là c'est la mort assurée. Ah oui. Il y va quand même. C'est certain. Il a pas fait la gzip avec le petit rebond sur un saut. Il y a rien. Il y va. Il veut croquer quoi. Roue libre. Il ne respecte rien. Il joue comme en prac. Faut savoir que les Fnatic jouent comme ça en prac. Ouais. Et d'ailleurs certaines équipes ne les jouent plus pour cette raison. Il n'en a rien à faire. Il n'y a aucune logique de jeu dans... Enfin... Il y a des logiques de jeu mais des logiques de micro. Et après... Quand il estime avoir le roon il va tout droit faire ce qu'il veut. Pour l'instant ça leur réussit. Donc autant continuer comme ça pour les Fnatic. Qui font un très bon side terreau. Peuvent encore aller chercher un 11-4. Tandis qu'Alersers peut se resserrer sur un 9-6. Rune armée qui compte double. Ouais parce qu'il y a 3 joueurs qui ne pourront pas racheter après. Ouais. Si on perd tout oui. Ouais. Si on perd tout il faut... Faire gaffe le chat. Oh ouais ok. Le pompier là c'est beau qu'on sort. Ouais bah ouais. C'était un peu trop ambitieux. On va pas tous faire du JW. Il a vu les pièges non ? Je sais pas. Oh. Ohlala. Ah ouais d'accord ok. Encore les roues tordues. Encore les roues tordues. Oh je pige rien du tout. C'est original. C'est sympa. Oh bah allons-y hein Crush. Mais il a raison cela dit. Et voilà lui il s'applique. C'est bien vu. Ok perdons 70 points de vie là-dessus. D'accord. On se resitue. Il y a un joueur qui est passé au niveau de la rampa. On part en B. Crush qui va encore pousser le B. Pourquoi pas. Et du coup il échoue face à Brolan. Alors qu'il avait juste à rester en position. Alors Brolan 15 points de vie face à Nuki. Je vois pas Brolan s'attendre à voir Nuki arriver en haut. Il va checker quand même. Mais peut-être pas assez bien pour gagner le duel. Ouais il le touche. Il lui vise pas la tête. Il est pas loin cela dit. Ouais ouais c'est vrai. T'as raison il l'a anticipé quand même. Il a fait un petit coup d'oeil. Mais ça vous roune euh... Bourbier. Oui bah c'est du... Pas dans tous les sens. C'est du Fnatic sale. Et euh... Et c'est sur ce genre de match que GW prend les manettes. Et je pense que c'est à cause de ce genre de dynamique que Godlan n'était pas resté chez Fnatic qui avait été évacué. Parce que lui disait non mais attends enfin... Moi je comprends pas ce qu'on fait. Et j'ai même pas mon mot à dire là. A quoi je sers. Il va être évacué. J'ai même pas trop cette tournure de Fnatic hein. Ça c'est leur vieux démon. Ça va marcher contre Eldraiser mais... Ouh. C'est pas une habitude à prendre. Ouais non ça marche pas contre n'importe qui. Ça c'est sûr que... Pour des outsiders. Enfin des... Des équipes un peu plus bas dans le ranking. Ça se fait. On est croisés au Pernod là. Ok. Ouais. Il va falloir que peut-être là se fasse aborder de la smoke face à... A Flusha. Oh la. Scooby-Xil a fait des bruits de pas. Oh y'a y'a y'a. C'est très mal géré ça cette défense. Et Flusha prend son timing. Il termine chaque fois. Il remporte son duel. Oui 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 Fnatic est supérieur mais attention à ce style. 10 à 5. Emballé c'est pesé. Dans un style nonchalant et dominateur pour les Suédois. Ouais ça déroule avec Brolan et JW très en forme. 19-17. Tandis que les joueurs derrière sont à 8-6-5. On a deux joueurs en forme et ça paye pour les Fnatic. 10 à 5. Très bon site. Quelques replays. Une pause et on vous retrouve pour la suite du cirque de JW. A tout de suite. Générique 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 ... Générique ... 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 Démarrer sur un 3-0 pour les Razers. C'est Fnatic qui derrière a mis une grosse série de 9 runes. avec un petit rune perdu en cours de route. Mais sur la fin on les a sentis beaucoup plus en roue libre avec un JW qui courait partout. Un Brolan qui partait en première ligne mais qui assurait les kills. On va voir si ça va être encore le cas ici sur le side CT pour les Fnatic. Un Razer doit devoir redoubler l'effort et ça commence par le pistol avec double flash ainsi qu'une smoke pour Crush. On a beaucoup d'utilitaires aussi côté Fnatic avec la présence d'un kit évidemment. Et les Razers qui ne font pas de chichis. Ils s'orientent tous sur le A. Trois joueurs Palace. Un sur la rampe. Deux sur la rampe pardon. Tandis que côté Fnatic on est quatre en B. On est hors jeu. On a misé sur le B. Mauvais pari. On va faire une reprise sur le A. Ça fait partie du plan de jeu. On essaie de passer. On prend de l'espace côté le Razer. On envoie trois joueurs au niveau du spawn CT. On a même un Runboost qui se prépare pour sauter sur les adversaires. Par contre côté Fnatic on a trois joueurs également sur la zone. On va voir un sacré combat qui va sortir vainqueur ici. La flash est bonne. Et on a Scoobixi qui arrive à prendre un kill. Le Runboost n'est pas lancé. On reste sur une tourelle. On est un peu surpris. Prix de court côté Hellraiser. On se fait couper l'air sous le pied. Mais il y a Scoobixi qui est là pour faire la différence. Oh oui ! Quadruplé exemplaire de Scoobixi qui a complètement séché les Fnatic. Impression. Peut-être de l'espoir. Peut-être des Hellraiser qui répondent après avoir été malmenés. A qui on a manqué de respect tout au long de la manche précédente. Des Hellraiser qui montrent les crocs. Avec un Scoobixi en action. Des clutches, des clutches, toujours des clutches. Et il en faudra. Et il y en aura un je pense. Parce que les Fnatic avec ce style de jeu. Montreront des faiblesses. Les approximations de ce style agressif. Laisseront des fenêtres de tir. Et des opportunités aux clutchers. Et aux skills de Hellraiser. Non. Quasi éco total. Hormis pour JW. Qui s'est permis d'acheter un scout. Seul joueur armé sur ce round pour les Fnatic. Côté Hellraiser. Il y a du rifle. Et surtout 3 PM. Pour aller chercher de l'argent. Faire confler la banque. On a mis une première activité sur le B. Pour finalement fixer 3 joueurs Fnatic. Et on se ré-oriente en A. Qui est tenu que par 2 joueurs. Seulement 2 USP. Donc la rentrée dans le BPA ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire. Voilà. Les stuffs sont disposés. La smoke jungle. La smoke stairs. Classique. On avance avec les maglis. Créaz. Qui était pas loin de punir à un joueur. Mais non. Il n'arrive pas à résister face à la puissance de feu des Hellraiser. Crush. Va permettre de chercher un peu de thunes avec son maglis. Non. Il prendra qu'un seul kill. Le chat qui résiste grâce à une HE. On perdra un joueur. La bombe n'est pas encore amorcée. Mais le surnombre est là. Attention par contre les dégâts des Fnatic. Qui arrivent quand même à bien s'accrocher. Ouais. J.W. Qui trouve une... Oh. J.W. À travers. Qui trouve un kill inexplicable. Ah. Tout de même. Il y a évidemment une patrouille qui empêche l'exploit suivant. On se chauffe pour J.W. Ça n'est que le début. 2-0. Le laser en avait besoin. Mission accomplie. Par contre là il y a le premier round armé des Fnatic qui arrive. Il y avait J.W. Qui avait forcé seul. Mais bon. Il a assuré quelques émulations derrière. Donc ça se trouve ça ne devrait pas l'impacter tant que ça. Il va être équipé. Bah encore d'un sniper. On a vu qu'il peut... Il peut être aussi efficace. Par contre jeu très rapide d'Elraiser. On a fait partir des... Des smokes très lointaines sur le B. Pour pouvoir courir. Courir en B. On s'arrête pas. On va tout droit. Flushak est coincé dans les fumigènes. Mais il y a Golden qui est là pour tenir. Il fait tomber ce coup Bixi. J.W. Avec son sniper sur Flarish. Brolin qui accompagne. Elraiser se fait annihiler sur cette sortie en B. Le programme se passe pas du tout comme prévu. Il reste crush en 1v5 pour tenter de prendre un kill. C'est chose faite. Un deuxième quand même. Il fait quand même quelques dégâts. Mais c'est pas suffisant pour remporter le round. Non. Ça bloque. Premier temps de blocage. Et tout de suite ça coupe l'herbe sur le pied des High Razers. Il faut des clutches. Il faut des exploits. Sinon... Dans des runes standards et classiques. Quand il y a pas vraiment de perturbations. Il y a trop de talent. Ça se voit. H.W. Il s'est mis en tête qu'il était supérieur. Et je crois qu'il a pas tort. Donc il va vraiment les annihiler. Rune après rune. Crush. Son de la Révolte. L'espace d'un moment. Ça ne sert à rien. On force l'achat. On force l'achat. C'est pas forcément prévisible ça. C'est loin d'être évident. Et on tente le tout pour le tout. Un PV pour tout chat. Oui. Mais J.W. qui a pu s'infiltrer sur l'underground. Et ça surprend Flarich. Même s'il avait l'air de s'y attendre. En décalant un croupi. Et J.W. qui se permet d'aller très loin. Il va en B. Ok les gars. C'est bon. B c'est clair. Vous pouvez rotate. Je m'occupe de tout. Et pendant ce temps là. Le middle est pris. Par crush. Avec un appui un peu plus reculé. Et qui c'est qu'on va retrouver sur la short. Et bah c'est le fameux J.W. Qui se trouve être partout. Au bon moment. Attention par contre. Un crush qui passe devant lui. Un petit timing. Ce qui va être lucide. Et non. Oh. Un knife peut-être pour. Oh non. On le laisse passer. On le laisse vivre. Et on va le tuer. A l'ancienne. Et par contre. Il y a Kreaz. Qui est déjà en position. Sur le BP. Face à 3 Hellraisers. Le round était vraiment. Donné. Un petit excès de confiance. De J.W. Kreaz arrive à prendre un kill. Tout de même. Ca offre un 3v2% de ki. Et puis un peu cher. Et très low HP. Mais Brolan. Fait tomber le ki. Scooby Xi. Equipé d'un Deagle. Une MP9. A la bombe. L'amorcer. Et tuer aussi ses 3 adversaires. Et ça. Ca s'annonce compliqué pour lui. A la recherche de sa cible. Il va tenter d'aller avancer. Mais ils sont 3. Ils se couvent tous mutuellement. Et ils sont venus aller avec 2 joueurs accroupis. Derrière le comptoir. Impossible de s'imposer ici. Alors attention quand même à J.W. Qu'a fait. Il laissé passer. Enfin qu'a laissé passer plusieurs joueurs en B. avec son excès de confiance. Oui. Et finalement ça a été bien rectifié par ses coéquipiers. Alors comme tu l'avais souligné. On était sur un force. Sur deux armes. Et du coup là. On se retrouve avec 2000 dollars. Une écho totale. Ou presque. Pas de plan de jeu particulier. On va essayer de sortir un surnombre. Sur une zone visiblement. Objectif. Planter la bombe. Dans le meilleur des cas. Oh c'est derrière. Alors Eleazar. On patiente. Et on attend. Que ces grenades. Soit utilisées dans le vide. Et on va gratter ainsi. L'économie inverse. L'adversaire. Ouais. C'est pas si mal. Ils mettent des casques. Mais pas de kill. Toujours pas de kill. Et on va extraire les L.O.H.P. On va prendre le relais. Avec des joueurs en peine senti. Comme Krusha par exemple. Pour annihiler tout rêve. De dégâts économiques. Et oui. Et donc finalement. Les grenades. Pour la plupart. Conservées. En tout cas. Les incendiaires. Notamment. 13 à 7. Ça déroule. Pour Fnatic. Qui fait face. Maintenant. A des Razors. Dans le doute. Une pause tactique. On appelle LK. En renfort. Le coach russe. Ça va être difficile. De débriefer. Ce genre de situation. Avec un JW. Qui est imprévisible. Oui. Qui court partout. C'est sûr. Qui fait rien de conventionnel. Ah oui. Alors que derrière. Il y en a plus ou moins. Quelques uns. Je dirais. Deux ou trois. Qui se. Maintiennent. Dans un CS correct. Conventionnel. Comme tu dis. C'est le mot. Tout trouver. Golden. Créaz. Bon Créaz. Je sais pas. S'il hallucine. Mais peut-être pas loin. De voir JW. Et le. Ce qu'ils ont fait en terreau. Ça devait être. Assez spécial. Je sais pas. Si ils se rendaient bien compte. De la situation. Là. Le contre echo. Est parfaitement rationalisé. C'est vrai. Pour le pauvre. Créaz. Qui fait sa. On va dire. En quelque sorte. Sa première. Dans un tour de T1. Il est avec un JW. Qui court partout. Ah là. Il est dans une équipe sauvage. C'est. C'est. Il y a Rizzer. Il y a Rizzer. Qui a l'air de miser encore. Sur. Ce fameux stuff. On voyait depuis le spawn. Sur le B. On va feinter une accélération. B. On a seulement Angel. Pour y accélérer. Mais côté Fnatic. On tombe pas dans le panneau. On touche juste un joueur. A se replacer sur le middle. Flusha. Et là on fait beaucoup de bruit. Donc c'est bon. On a compris. C'est pas une aggro B. Il y a juste à réceptionner les joueurs. Sur le middle. Attention à ce Koubixi. Quand même très avancé. Sur le jungle. Là il peut figer le jeu longuement. Même si c'est en 4v5. Ils ont un espèce intéressant. Crush qui va pas figer le jeu. Il va prendre le taureau par les cornes. Et prendre la tête de Flusha. Se remplacer en virevoltant. Du côté de la corniche. La bombe est perdue. Transfert toujours et encore. On attend une tentative de compensation suédoise. Il n'y en aura pas. Et on dirait que Fnatic. Se satisfait de ce setup. Dur sur le B. Franchement précaire aussi en A. Bref pas terrible. Mais ils vont faire avec. Brolan dit non. Il en veut plus. Il en aura plus. Il concède 87 points de vie. Pour obtenir ce 4 contre 3. La bombe a pu être récupérée. Mais on n'ose pas encore partir avec. On attend les renforts. Attention au temps. 30 secondes. Pour faire un choix. Et ça va être le choix du A. Mais il y a deux joueurs bien en place. Avec un crossfire pour se couvrir mutuellement. Les joueurs fantômes ont un rôle important. Parce que. J.W. Et son coéquipier pourrait être annihilé. Sur des décales appuyées. Et c'est le cas. Non. Oui. Peut-être. C'est un amorçage. C'est pas un décale. Et J.W. Comprend tout de suite. Où tirer. Il va finir par s'écrouler. Mais Golden et ses coéquipiers sont en bonne posture. Pour remporter ce round. Les aimants. Et c'est le cas. 14 à 7. Pris par le temps. On n'a pas osé. Aller checker tous les angles. On a voulu absolument planter la bombe. Côté Hellraisers. Et là. Mauvaise surprise. Il y avait J.W. Bien en place. Creaz. En deuxième lame. Quatorzième round déjà. Pour les Fnatic. Et là. Tout se joue maintenant. Pour les Hellraisers. Car je crois que l'économie n'est pas tout à fait au rendez-vous. Il semble. C'est pas fameux en effet. Ils font un achat de gueule. Petit achat de gueule. On coupe la poire en deux. Du skill et des exploits. Voilà ce qu'il fallait à Hellraisers. Pour aller chercher une deuxième carte. Sauf qu'il n'y en a jamais eu assez. Il y en a eu quelques-uns. Mais J.W. C'est répondre. Skill et exploits. Il connait. Ouh. Ok. Le moins deux. Transfer en A. Ouais. Il s'est pris un petit stake derrière la tête là. J.W. Ouais. Mais il en restait un. Creaz. Et on repousse encore. L'agression du B. On décide de feinter un retour arrière. Non même pas. En fait c'est en slow. On n'a pas l'information comme quoi. Il y a une rotation possible. Ça fixe encore un joueur. Les deux autres. Golden ainsi que Creaz choisissent de rester sur l'heure. Là on se resserre un peu finalement. Son de la carte. Et Razer qui a l'air de se hanter sur un finish B. Ouais. Il y a un espoir après tout. Golden pourrait être incapable d'en prendre. Ne serait-ce qu'un seul avec des bons sauts. Je ne sais pas. Peut-être même il pourrait se faire tartiner. Après ça peut permettre de parvenir à faire un surnom. Amorcer au moins la bombe pour un peu plus d'argent ensuite. Golden a l'information. Il veut tout de suite reprendre position. Très certainement il faut contrer la bombe. Chose faite. Il fait pas mal de dégâts. Il fait gagner un peu de temps à ses coéquipiers. Ouais il a les informations de la position des adversaires. Les armes ne sont pas récupérées. Les deux informations sont là mais ça ne suffit pas. L'information ne suffit pas. Creaz doit clutcher. C'est un mort vivant. Qui n'a que 15 secondes. La bombe sur le dos. Même pas d'armes. Et c'est fait. Par Creaz. Un triplé. Qui va le rassurer et lui donner un petit peu de confiance. Parce qu'après Elrisers. C'est FaZe. C'est Fnatic. Oui. Euh c'est FaZe. Vitality pardon. Et d'ailleurs plutôt dans l'ordre inverse. Si je ne me trompe pas. Oui oui c'est ça. Oui. Demain c'est Fnatic. Vitality. Ça va pas être le même adversaire là. Pour les jeunes Creaz. Non. Pose tactique des Elrisers qui sont au bord du gouffre. Cette anomalie. Cette carte remportée. N'était qu'une anecdote. Alors pour le match peut-être. Mais pour le classement des équipes. Elle pourrait franchement handicaper Fnatic. Puisque dans les triangulaires on compte. Alors après les head to head. Les maps bien sûr. Et là il y en a une qui est encaissée. C'est un problème ça. Ouais. On fera les comptes demain. A la fin de la soirée. Alors dernier rune armé. Potentiellement pour les Hellraisers. Enfin dernier rune de la carte. Tout simplement. Il faut lâcher tout ce qu'on peut. Et ça démarre mal. JW qui vient cueillir Crush. D'entrée drone. JW est toujours aussi libre. En roue libre. Sur toute la carte. Et ce qui rend d'autant plus prévisible. C'est qu'il agresse sur toutes les zones. Quelles qu'elles soient. Et en parlant d'agression. Il y en a une sur la rampa. On va chercher tout de suite de l'espace. Profit de l'asmo pour. S'assurer qu'il n'y ait personne en attente derrière. On laisse le middle. On sait qu'il y a de l'espace. J'ai de l'espace. J'ai de l'essai. J'ai de l'essai. J'ai de l'essai. Et finalement. Il se fait surprendre. Sur un gap. Dans la smoke. Quel va être le choix des Hellraisers. Du coup. Pour s'orienter. Sur cette fin de rune. Il reste. Encore une minute de jeu. Roland qui maintient son contrôle. Sur la rampa. Qui va pas plus loin non plus. Ouais. On s'est croisé. Effleuré. On se chamaille. Et il va plus loin pour Brollan. Oui. Qui dépasse les bords. On a éprouvé la tête. Andjerou le réperçoit. Un défenseur. Inquiété du palace. Par un joueur qui n'existe pas. Un coup d'épaule. Un préfire qui touche. Un petit moins 4. On se caresse de loin. Et encore une fois. Un Fnatic qui ose. Contre Vans et Marais. Contre Vans et SG. Et ça va se terminer ainsi. Facilement. Facilement. Finalement. Le 2-0 il est là. Mais on est obligé de rajouter une carte. Il y a 2-1. Ce 2-0 il s'enchaîne. Mais les Fnatic ont oublié de remporter Overpass. Et pourtant la facilité déconcertante avec laquelle il remporte cette carte. Et avec laquelle il termine Inferno. Prouve qu'il y a bien contre perf. En tout cas c'est bon. Assez surprenant. Mais malheureusement pour les Fnatic ça risque d'entacher leur score. Comme tu disais en cas de potentiel triangulaire. Car derrière. Il faut garder à l'esprit qu'ils ont un remplaçant. Pour ces 3 jours. Et derrière aussi c'est des plus gros adversaires. Ah oui. On a des phases très en forme. On a des vitalities qu'il faut craindre évidemment. Donc Fnatic va falloir faire attention à tout ça. Comme tu l'as souligné plusieurs fois. Ils ne peuvent pas se permettre de faire toujours ce jeu. où on a un Brolin qui court partout. Et un JW qui court deux fois plus partout. C'est ça. Donc voilà. Il faut faire attention pour demain. Il faut ce jeu qu'on avait vu à Malmö. Il faut un jeu qui ouvre la carte et crée des cloches intéressants. Mais pas le jeu du manque de respect, de la nonchalance, de l'arrogance. Enfin pourquoi pas. S'ils le sentent qu'ils ont un ascendant psychologique peut-être. Mais contre Fez, ça peut pas marcher je pense. Contre Vitality à un niveau décent je pense pas non plus. On a vu que Ziwo était là malgré la défaite. Il pouvait dire non. Donc les Fnatic mangent une croquette d'accord. Et d'ailleurs ils y cassent une dent. Il faut le dire. Il faut insister là-dessus. Ça jouera dans le classement peut-être. Mais ils devront élever ce niveau de jeu. En tout cas peut-être ses triggers surtout. Et ne pas rater leur départ. Ça sera demain SRK. Oui tout à fait. Demain 18h30. Et voilà. 18h25. Mais c'est vrai que souvent on a un petit peu de retard mais faut pas le dire. Enfin nous non. Mais disons que voilà les joueurs ils branchent les claviers. Et puis après ça derpe un peu. Donc 18h20 on sera là pour un petit pré-show où on vous présentera bien sur les matchs. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et on vous retrouve donc demain pour la suite de cette Poule B des ESL Pro League. Ciao ciao.